En Europe, il a été fait de l'amour, mais il a été fait de l'amour. Il a été fait de l'amour, de la famille, de la famille, et de la famille. Donc, on a fait de l'amour. Fidèles, les parents sont venus nombrer ce dimanche matin pour accompagner l'imam Abdullahi Aziz Yatabare à sa dernière nuit. La veille, l'érudit de 64 ans a été victime d'une agression aux abords de la mosquée Yatabare au mosquée de l'Institut Mahachi de Madiné Koura. Le défunt religieux, selon de nombreux témoignages, était sociable et ne fréquentait qu'il ait lieu de culte. C'est ainsi qu'il a beaucoup contribué à la promotion de l'islam. C'était un homme très rompu à la tâche. Il est reconnu pour son travail islamique. Un homme très désintéressé et très sincère dans son travail. Il a dédié tout son travail au travail islamique. Abdelaziz est un jeune frère avec lequel j'ai collaboré loyalement et sincèrement. C'est quelqu'un qui est très dévoué pour la cause de l'islam. Il n'a d'autres soucis que ça. Il ne fait rien que ça. Ce que je peux faire maintenant, c'est de prier à Allah le Tout-Puissant pour que Dieu l'accepte dans son paradis, dans sa grâce infinie. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont compétit à notre douleur. Le moment était un moment très difficile. Nous avons le cœur serré, mais nous sommes des croyants. Nous dirons que ce qui peut être dû est accepté par notre religion. En cette douloureuse circonstance, la sympathie du gouvernement du Mali est exprimée à travers la présence du ministre des Affaires religieuses et du culte. La gravité de l'acte a été partagée par le peuple entier. C'est une première dans notre histoire qu'on ne souhaite pas revoir. Je représente le gouvernement, le président de la République. Vous vous direz encore, l'intérêt et toute la considération apportée à la Houma islamique. Donc c'est le lieu de dire, comme je le disais au nom du président de la République, quand c'est un moment de gravité, le musulman doit pouvoir se poser des questions. Pour ce qui est de la bonté du cœur, qui doit être reflétée dans les paroles bonnes, dans les bons actes, dans tout ce qui peut nous rapprocher. Nous avons autre champ de combat qui n'est que des propos, des actes pouvant nous diviser, pouvant créer la haine. Pour que le Mali qu'on a connu comme une terre d'islam, originel du juste milieu, se retrouve dans le pardon, dans l'amour, dans la méditation. Et donc je crois que nous saurons tirer profit. Et c'est le lieu d'interpeller le leader religieux. Il joue un rôle essentiel pour le partage d'un message d'amour. D'un message de ce qui a fait la valeur et la beauté du prophète Mohamed paix sur lui. Faisons voir que l'islam est une religion d'amour, de paix. Et faisons de sorte à ce qu'on comprenne que le Mali est une terre historique musulmane. Et que donc l'islam a été toujours un facteur d'unité nationale au Mali. L'imam Abdelay Aziz Yatabari repose désormais au cimetière d'Iyarela. Il laisse derrière lui une veuve, sept enfants et de nombreux musulmans attristés. Dors en paix, imam.